Un artiste au style explosif qui propose des programmations toujours aussi surprenantes les unes que les autres mais ce qui le caractérise c'est son professionnalisme qui lui a permis une progression fulgurante et d'ailleurs vous venez juste d'entendre GCK qui est également présent ici ce soir avec nous alors ça fait partie du projet B-Vibes Redeem alors bonsoir messieurs Bonsoir Androi Comment allez-vous ? On est là, c'est la fête des vacances Ouais ça va, ça va Ouais c'est la fin des vacances mais il y a quelque chose de positif derrière les vacances toujours Toujours, toujours, toujours on prend le positif la chaleur du pays Exactement, exactement Bon alors je vais commencer avec Brian tout a commencé en 2008 apparemment sur une radio locale ici même en Guyane est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé ? Donc un petit peu avant 2008 dans mon quartier, dans ma chambre je jouais de la musique de la journée bon voilà j'ai toujours été passionné ensuite j'ai rencontré mon acolyte DJ Zazu on m'a proposé de faire une émission avec lui ensemble parce qu'ensemble on a fait nos armes D'accord On a poursuivi dans les soirées un peu plus urbaines avec Denzel Ok Et puis après j'ai pu Donc on peut dire que ça a été validé donc au départ t'as été validé par la street on va dire et puis ta progression elle a été tellement importante que t'as été validé par le grand public également C'est ça ? Exactement donc j'ai pu une fois m'exprimer en boîte donc dans une boîte bien cool de la capitale Oui plusieurs même Plusieurs oui notamment la première fois et après ensuite on m'a fait intégrer l'équipe et puis petit à petit j'ai fait mes armes avec les grands noms D'accord les grands DJs de l'époque et d'aujourd'hui Et d'aujourd'hui Ok on va en parler on va en parler tu vas trop vite tu vas trop vite Bon et toi Jessica raconte-nous un peu ton parcours je suis désolée je sais pas pourquoi j'ai envie de tousser là donc allez-y Je sais pas mais moi aussi j'ai envie de tousser et puis tousser bah viens on tous On tous Ok Excusez-nous les auditeurs excusez-nous Désolé d'oser mais là ça va mieux Ça va mieux oui Le chant ma voix elle est Elle est plus claire Ça c'est plus doux Voilà C'est bien Donc moi Jessica j'ai commencé il y a pas mal de temps Donc c'était un peu saccadé donc j'ai commencé j'ai arrêté par rapport aux études départ en métropole etc Ah je pensais que t'étais pas sûre de toi Non si si très sûre Donc j'ai commencé avec Biwa Ok Donc un collectif de jeunes Guyanais passionnés par la musique J'ai commencé avec eux et du coup on a participé à quelques projets on a monté quelques projets Il y a eu ton mixtape par exemple Ouais Avec Rodrigue Tisseran etc Ok oui Coucou Rodrigue Ouais coucou Rodrigue Il n'y a pas que lui d'ailleurs mais toute l'équipe ils se reconnaîtront donc on a commencé tranquille on faisait du son underground comme on dit Ouais Donc on aimait ça ça passait en radio etc Et puis petite pause par rapport aux études et puis Ça c'est bien Ouais Ça c'est important Ça c'est important On va en parler avec Brian d'ailleurs Ouais Très 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 important même Et puis là Brian mon acolyte parce que ça fait pas mal d'années déjà il avait son projet on est très proche maintenant et il m'a proposé de participer dessus avec plaisir quoi Donc le fameux projet BeVibes BeVibes Exact Ok Bon alors Brian on a commencé alors tu m'as dit que t'avais commencé un peu avant puis en 2008 t'as commencé à mixer et tout après t'as commencé à te faire connaître et là tu es parti en France en France hexagonale pour tes études et t'as continué de mixer comment ça s'est passé ? Est-ce que c'était juste pour des petits mariages ? Des anniversaires ? Comment ça s'est passé ? Non du tout en fait Depuis en Guyane j'ai toujours été rodé donc je faisais mes soirées et à côté j'allais à l'école donc j'étais à Kourou à l'IT donc quand j'ai eu mon DUT je suis parti ensuite poursuivre mes études en France tout en mixant et en faisant mes études à côté Et donc tu t'es fait connaître tout de suite tout de suite ? Non ça prend un peu plus de temps en France il y a beaucoup de concurrence donc ça prend plus de temps il y a fait que je me diversifie que je m'ouvre Voilà c'est ça j'allais te demander comment tu t'y es pris en fait pour intégrer parce que finalement on va y aller tu as intégré les plus grands événements et soirées caribènes de l'Hexagone en fait Oui j'ai eu la chance de pouvoir participer donc jusqu'à aujourd'hui donc ça n'a pas été simple il y a beaucoup de travail des mixtapes des mix donc chaque soirée qu'il y avait pour moi c'était une chance de pouvoir m'exprimer de donner le maximum de moi-même donc j'ai toujours procédé comme ça et donc dès le départ des filets en aiguilles les angas ça parle le public les bouches en oreilles Mais est-ce que tu es obligé de bouger de modifier ton style justement pour pouvoir pour pouvoir évoluer parce qu'à la base j'imagine que tu avais un style et que tu as dû peut-être est-ce que tu as dû le modifier pour pouvoir Non j'ai toujours gardé mon originalité c'est-à-dire Raga Den Solipop mais par contre il faut s'ouvrir c'est-à-dire il faut mixer de tout Donc tu es resté fidèle à ton style musical Voilà mais tu as tu as quand même ouvert Je me suis ouvert voilà donc je mixe de tout du zouk de la techno du trap du rap je peux mixer de tout D'accord Quand on arrive dans une soirée il y a plusieurs DJs Mais en fait tes racines elles restent les mêmes tu touches pas ça Voilà exactement D'accord et toi Jessica t'es plus comment toi tu as un style tu touches pas ou tu es prêt à faire quelques concessions pour pouvoir toucher un maximum de public des concessions non par contre à m'ouvrir et explorer de nouveaux horizons oui Et c'est pas vous perdre ça par exemple ? Non non puisque après il y a le personnage qui reste on essaie quand même de donner notre touche même si c'est sur un style différent il y a quand même notre touche qui nous est propre D'accord ok Bon alors on continue encore Brian ça s'arrête pas à l'Hexagone hein donc ça s'arrête plus d'ailleurs Espagne Irlande Suisse Pays-Bas bon 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 qu'est-ce qui se passe là comment est-ce que t'as vécu toutes ces expériences ? Ben toutes ces expériences là m'ont rapporté beaucoup donc ça m'a permis de voir différentes cultures donc notamment en Irlande où j'ai été surpris qu'il y ait des personnes qui soient fans de Denzel et exactement surtout ils connaissent nos deux prods drapeaux donc Johnny King et Bambi ouais donc ça m'a été un peu étonné et ils ont vraiment une culture en ragged and soul en Irlande dans les Pays-Bas on sait déjà on sait déjà et en Espagne ben j'ai fait depuis la première édition jusqu'à la dernière donc je fais les différents spring break ah yes ouais ça c'est bien c'est en Espagne également j'ai eu la chance de pouvoir représenter la game là-bas et oui tu pars avec ton drapeau des fois oui toujours toujours important hein c'est la base c'est la base et toi Jessica tu as voyagé ou très peu je suis mon acolyte un peu partout tu le suis ouais je le suis je le soutiens donc du coup je bouge un peu avec lui ça me permet moi aussi de découvrir le public ce qu'ils aiment et ça me permettra par la suite de proposer un produit assez intéressant et accrocheur non et puis c'est bien aussi de voyager parce que comme ça ça permet également de s'inspirer de ce qui se passe aussi dans les différents pays exactement et de voir que chez nous ce qu'il y a chez nous aussi c'est de s'est bien ah d'ailleurs justement c'est ce qui est louable avec vous parce que vous oubliez pas d'où vous venez en fait jamais faut pas c'est la base parce que dès qu'on fait appel à vous apparemment d'après ce que j'ai pu constater dès qu'on fait appel à vous ici et bien vous êtes vous êtes prêt quoi toujours oui bien sûr toujours c'est très louable est-ce que c'est une manière de garder les pieds sur terre ou pas ? également la Guyane nous a tout donné donc forcément quand on va représenter la Guyane on a la chance d'aller à l'extérieur on le fait au max pour la Guyane parce que pour nous nous sommes des portes drapeaux c'est ça c'est normal de le faire d'autant plus ici oui évidemment alors 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 parle-nous et parlez-nous puisque tu en fais partie du projet qui inclut tous les top artistes de la Seine Dance Hall donne-nous des détails sur ce projet travail nuit blanche nuit blanche famine on veut les détails les auditeurs nous écoutent ils veulent des détails pas manger pas dormir enchaîner avec le travail non non justement on va en parler après cette histoire de travail là parce qu'on veut comprendre comment vous vivez les gars on vit pas on vit pas what size ah ouais vitamine alors vas-y donc voilà dès que j'ai commencé à faire de la musique moi j'ai toujours voulu pouvoir faire un projet donc dès que j'ai pu terminer avec mes études et pouvoir subvenir les besoins donc ma première idée c'est de faire un projet où je mettais vraiment ma marque dans la musique comment apporter quelque chose et vraiment faire quelque chose avec les artistes que je connais bien que les artistes c'est que j'ai une vibe sinon j'étais avec Julio Rick puis je lui ai dit faut qu'on fasse quelque chose mon frère parce que non il y a quelque chose à faire je connais tous les artistes un peu partout en France en termes de musique on s'y connait bien donc on peut faire quelque chose donc j'ai contacté un beatmaker pour lequel que je connais j'avais une idée en tête donc il lui a dit ce que je voulais on a fait des petites modifications ensemble on a travaillé ensemble et ensuite j'ai fait mon projet je contactais les artistes qui m'ont tout de suite suivi ça c'est bien ça tout de suite suivi donc les artistes avec les la Jane Vibes donc les artistes avec les je m'entends très bien que je connais ça fait presque 5-6 ans donc notamment Pampis avec lequel j'ai étudié à l'IUT de Coro Kalash à moi j'entends un truc c'est que tout le monde étudie et ça c'est bien il faut écouter Kalash Poplan qui fait partie de la famille Jules Rick Lesna Lion Pea que je vois souvent en France Chine Queen Lesna aussi ? Lesna oui également c'est la famille Chine Man Jassik que depuis le départ on se connait donc ils m'ont tous suivi ils m'ont tous dit banco donc voilà donc j'ai mis les bouchées d'eau pour que le projet il pèse il porte donc c'est quoi l'idée le coeur du projet raconte le coeur du projet c'est ma vibes donc mettre ma vibes sur un morceau en fait d'accord donc sur un rhythm donc j'ai créé le rhythm avec le beatmaker et ensuite j'ai proposé aux artistes de poser de poser voilà donc après avec les artistes on a fait le taf donc les artistes qui étaient ici ils avaient un studio réservé ici et ceux qui étaient en France mais j'étais avec eux et tu fais quoi ? c'est quoi ? un rhythm par artiste ? non c'est un seul rhythm et chacun met sa vibes dessus ensuite pour chaque artiste après on mixe on personnalise par rapport à la vibes de l'artiste d'accord si vous écoutez les morceaux vous pouvez bien voir que pour chaque artiste il y a une touche différente donc voilà et combien de temps ça t'a pris ? ça vous a pris ? ça a pris presque 6 mois 6-7 mois c'est très long d'accord c'est ce qui est long finalement parce qu'une fois que tu as réfléchi à ta pensée ton rhythm tu fais confiance à ton artiste qu'est-ce qui est long ? en fait après l'artiste nous envoie un morceau brut après il faut le mixer après il faut le travailler il faut mixer l'instru il faut mixer les voix ensuite il faut masteriser mais ça il faut le multiplier par l'huile c'est-à-dire c'est pas pour un artiste il y en a l'huile donc en fonction des disponibilités de chacun aussi il faut jongler et ensuite après il faut préparer la com pour que le projet il ne passe pas inaperçu et ça ça prend beaucoup de temps c'est ça en fait le gros du travail c'est la partie studio donc prise de voix enregistrement des voix et ensuite le mix puisqu'il a tenu à être là j'étais là avec lui on a tenu à être là pour chaque son pour chaque mix pour optimiser les choses à fond et proposer vraiment un produit de qualité et toi du coup JC quand le rhythm est arrivé tout de suite t'as été inspiré ou il t'a fallu du temps ? non après moi ça vient assez rapidement j'avoue donc ouais j'ai été inspiré et puis pas mal de de choses qu'on a vécues qui m'ont inspiré aussi donc ça a été assez rapidement bon ok bon bah c'est parfait au niveau artistique tout ça tout ça on en sait pas mal à votre sujet mais bon on va quand même faire une petite pause musicale et après vous avez parlé études vous avez parlé de vos vies alors nous on veut tout savoir tout 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 ok c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501